Nous allons à présent apprendre à créer un graphique de type jauge. Comment fonctionne ce type de graphique ? C'est comme un compteur de voiture. En fonction du chiffre d'affaires réalisé par rapport à un budget à atteindre, une aiguille se positionne. Pour exemple, le chiffre d'affaires, dans mon exemple, représente 56% du réalisé. Alors comment, bien sûr, j'arrive à obtenir ce chiffre ? Je prends tout simplement le chiffre d'affaires réalisé et je le divise par le budget. Alors là, par exemple, si j'avais mis 3 500 000 euros, regardez ce qui va se passer sur le graphique. Voilà, ça se positionne automatiquement. Alors pourquoi ça reste dans la partie rouge ? Parce que je considère que jusqu'à 50%, c'est purement arbitraire, bien sûr, vous l'aurez compris, donc c'est mauvais. Au-delà, c'est-à-dire entre 50 et 70%, c'est-à-dire un reliquat de 20%, ça devient médiocre. Et si j'atteins 30%, c'est-à-dire entre 70 et 100%, je considère que le résultat est bon. Donc bien sûr, si par exemple, j'avais mis, je ne sais pas moi, 6 500 000 euros de chiffre d'affaires, là je suis au-delà de 70%, c'est-à-dire que j'arrive dans la tranche des 70 et 100%, ok ? Donc le 30% en fait est matérialisé par la partie verte. Alors, je vais quand même partir de zéro, afin de vous expliquer la construction pas à pas de ce type de graphique. Alors je vais bien sûr sur feuille 2. Ici, j'ai remis bien sûr les données. Alors, juste pour vous expliquer comment j'ai eu ces certains éléments. Donc là, par exemple, bon là, comme je vous l'ai expliqué, ces données sont purement arbitraires. Les 100%, c'est ni plus ni moins que l'addition de ces trois éléments. Là, c'est en fait des données cumulées. 50 plus 20, ça me fait bien 70%. Plus 30%, ça me fait bien 100%. Alors, le résultat. Le résultat, comme je vous l'ai expliqué au préalable, c'est un facteur. C'est le chiffre d'affaires divisé par le budget, ce qui représente le chiffre d'affaires en pourcentage atteint par rapport au budget. Alors, le fameux 1%, c'est en fait l'épaisseur de l'aiguille que vous voyez ici. Que vous voyez ici. Donc je l'ai mis à 1%, j'aurais pu le mettre à 2%. Et le restant, c'est en fait l'addition de toutes les données de performance, y compris le vide, c'est-à-dire la somme de ces trois données. Déduction faite de l'épaisseur de l'aiguille. A cela, il faut rajouter le résultat. Donc je vais commencer à créer mon premier graphique en sélectionnant les performances avec les titres. Je vais aller dans Insertion. Ici, je vais chercher Anneau. Je vais un petit peu l'agrandir. Voilà. Je vais sélectionner l'anneau. Cliquer droit. Mettre en forme une série de données. Et ici, la partie jaune, comme on peut le constater, c'est justement cette partie qui ne m'intéresse pas finalement. C'est les autres 100%. Donc je vais changer la couleur et mettre au cœur remplissage. Pardon, là, j'ai oublié. Je fais en CTRL Z pour annuler mon opération. Je ne dois sélectionner par un double clic que la partie jaune. Ici, au cœur remplissage. Je vais à présent créer une rotation en allant bien sûr dans Options de série. Et ici, je vais changer l'angle du premier secteur qui doit être à 270 degrés. Ce qui est fait. Donc là, je fais une pierre deux coups. Je vais sélectionner uniquement le bleu. Je vais lui changer la couleur en allant dans Format. Ici, remplissage. Comme cette partie concerne la donnée mauvaise, je vais la mettre en rouge. Pourquoi pas en profiter et mettre un léger dégradé. Par exemple, celui-ci. Pour cette partie médiocre, je vais la laisser en couleur marron. Et cette partie, c'est la bonne. C'est cette portion qui, entre guillemets, doit être atteinte. Je vais la mettre, bien sûr, d'une couleur verte. Alors, j'en profite aussi pour sélectionner. Je vais sortir d'ici. Je resélectionne tout mon anneau. Et ici, dans Taille du centre, je vais le rétrécir afin d'avoir un anneau plus large. Donc, je vais fermer. Je vais un petit peu agrandir mon graphique. Là, l'allégeance, je n'en ai pas besoin. Je sélectionne. Je fais Sub. Et là, maintenant, je vais devoir créer un autre graphique. Pour ce faire, je vais sélectionner mon anneau. Aller dans Création. Ici, Sélectionner les données. Et là, cliquer sur Ajouter. Alors, le nom de la série, je n'en ai pas besoin. Je supprime ce qu'il y a dans Valeurs de série. Afin de sélectionner ces trois éléments. Je clique sur OK. Je clique de nouveau sur OK. Comme on peut le constater, l'aiguille ne se positionne pas correctement. Donc, je vais sélectionner maintenant cet anneau. Je vais cliquer droit. Je vais aller dans Modifier le type de graphique série de données. Et ici, je vais devoir faire attention. Donc là, je veux, bien sûr, pour les performances, je souhaite avoir un anneau. Mais pour la série 2, en l'occurrence, Résultat aiguille est restant. Je vais devoir changer de graphique, oui. Je vais donc prendre un secteur. Et je vais le mettre en axe secondaire. Je clique sur OK. Alors là, l'axe secondaire se confond avec la performance. Cette partie en gris ne m'intéresse pas. Donc, je vais sélectionner en cliquant deux fois. J'attends une seconde entre les deux sélections. Je clique droit. Mettre en fond. Voilà, ici. Et ici, je vais, au même titre que le premier anneau que j'ai créé, je vais le mettre à 270 degrés. Ce qui est fait. À présent, cette partie, pareil, doit être invisible. Donc, à partir de là, je sélectionne en cliquant deux fois. Je vais aller dans le pot de peinture. Et ici, aucun remplissage. Pour la partie bleue, c'est pareil. La partie résultat ne m'intéresse pas. Je clique sur aucun remplissage. Donc là, ça commence à prendre forme. Je vais sélectionner uniquement l'aiguille en cliquant deux fois. Voilà. Là, l'aiguille. Et je vais lui donner une couleur. Là, je vais aller ici. Eh bien, attendez. Je vais aller dans format. Ici, remplissage. Couleur noire. Afin que ce soit plus visible. Contour, pourquoi pas aussi. Couleur noire. Voilà. Afin que ce soit plus visible. Je vais à présent toujours sélectionner l'aiguille afin de lui attribuer une étiquette de données. Alors, ici, je vais cliquer droit. Ajouter une étiquette de données. Ajouter une étiquette de données. Alors, cette étiquette de données ne m'intéresse pas. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, je vais sélectionner cette étiquette. Je vais aller dans la barre de formule. Et je vais taper égale et sélectionner la cellule qui contient le résultat. Je fais entrer. Je vais bien sûr le mettre en gras. Et agrandir légèrement mon aiguille. Enfin, plutôt mon étiquette de données. Je vais vérifier si mon graphique correspond, bien sûr, à ce que j'ai fait au préalable. Oui, apparemment. J'aurais dû mettre, bien sûr, un titre. Je vais éventuellement le mettre. Et bien, pour ce faire, je vais sélectionner mon graphique, bien sûr. Aller dans Création. Ici, Ajouter un élément de graphique. Titre. Au-dessus. Ou Graphique centré. Comme vous le voulez. Au-dessus, pourquoi pas. Et ici, lui, donner un titre. Par exemple, Évolution du chiffre d'affaires par rapport au budget. Voilà qui est fait. Donc, bien sûr, pour le fun, je vais aller dans Affichage. Je vais enlever le cadrillage. Ici, je vais sélectionner mon graphique. Format. Rampissage. Aucun remplissage. Contour. Sans contour. Voilà. Ce qui est fait. C'est discret. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501